Et quand elle se rallume, il y a au moins 8 ou 9 individus masqués qui entrent dans le salon. Et ils sont tous armés jusqu'aux dents. Nicolas Collias, c'est vraiment l'archétype du lycéen américain. Il est plutôt mignon, il est sportif, il fait partie de l'équipe de football américaine de son lycée. Mais aussi, il est pianiste. Donc vraiment tout un package. Et Nicolas vient aussi d'une famille assez huppée, des beaux quartiers de Chicago. Il a trois frères et il a des parents qui sont aimants. Quand Nicolas est accepté à l'université de Rochester à New York, il est vraiment fou de joie. Il faut savoir que l'université de Rochester, c'est plutôt une petite université à l'échelle des universités américaines. Puisqu'il n'y a que 8000 élèves en premier cycle, donc en première année. Ça a fait qu'il y a une ambiance plutôt familiale dans cette université. Et puis l'équipe de sport, de football est plutôt soudée. 2015, c'est la dernière année de fac de Nicolas. Et donc il compte bien en profiter. Le 4 décembre, c'est un vendredi soir. Et il commence un petit peu à faire ses plans pour la soirée et pour le week-end. En parallèle, il parle justement à un de ses amis qui s'appelle Annie et qui est un de ses coéquipiers. Annie lui dit, écoute, j'ai deux filles là à qui je parle qui sont plutôt mignonnes. Et elles veulent qu'on passe la soirée tous ensemble. Est-ce que ça te dirait de venir ? Si c'est le cas, je leur envoie ta photo. Si elles sont ok, tu viens, ce serait vraiment génial. Bien sûr, Nicolas lui dit, nickel bien sûr, je suis présent. Et là, les deux garçons vont un petit peu échanger. Nicolas va dire à Annie, écoute, vous n'avez qu'à venir tous chez moi. Comme ça, on est posé chez moi et comme ça, on passe une bonne soirée. Quelques heures plus tard, les filles arrivent en voiture accompagnées de Annie. Nicolas sort sur le parking pour les accueillir. La voiture est assez belle. Nicolas ne se méfie pas trop. Et les filles lui disent, est-ce que ça te dirait pas plutôt de monter dans la voiture et qu'on aille chez nous ? Comme ça, au moins, on sera un peu plus posé. Elles ne donnent pas de raison précise. Mais bon, le jeune homme accepte. Il monte dans la voiture et il s'en vend. Les filles sont plutôt sympathiques, plutôt avenantes, plutôt mignonnes aussi. Donc ça présage une bonne soirée. Malgré tout, des quartiers un petit peu plus huppés de la ville, la voiture se déplace jusqu'à des quartiers un peu plus défavorisés. Mais bon, quand ils arrivent devant le 22 Harvest Street, l'adresse des filles, la maison est proprette, elle est mignonne. Donc ils arrêtent de se méfier. Ils sortent de la voiture et ils rentrent tous dans la maison pour une soirée qui s'annonce bien mouvementée. Les garçons s'installent sur le canapé. Mais étrangement, à un moment, la lumière s'éteint. Et quand elle se rallume, il y a au moins 8 ou 9 individus masqués qui entrent dans le salon. Et ils sont tous armés jusqu'aux dents. Avec des pelles, avec des armes à feu. Vraiment avec des outils de torture. Nicolas, à ce moment-là, il pète un câble. Dans son cerveau, il y a quelque chose qui lui dit, il faut que tu te barres d'ici. Donc il saute du canapé, c'est un footballeur américain, il a l'habitude de courir. Il s'enfuit vers la porte d'entrée. Mais malheureusement, qui est-ce qui est devant la porte d'entrée ? Une des filles en train de lui sourire, vraiment en train de le narguer. Et là, Nicolas sent que sa jambe devient un petit peu engourdie. Il sent une grosse douleur au niveau de sa cuisse et il s'effondre par terre. En réalité, on vient de lui tirer dans la jambe. Les individus qui ont l'air d'être tous des hommes commencent à hurler sur Annie et Nicolas en leur disant « N'essayez pas de vous échapper, n'essayez pas de nous attaquer, ça va mal finir si vous faites ça. » C'est le début de 40 heures de torture. Le groupe est extrêmement bien organisé. D'abord, ils sont masqués pour que les garçons ne puissent pas voir leur visage. Et puis aussi, ils ont chacun des rôles. Il y a ceux qui surveillent les garçons, il y a ceux qui font à manger. Ils retirent à Nicolas et à Annie leur téléphone portable, tous leurs effets personnels finalement. Et puis surtout, ils les gardent dans deux pièces séparées afin qu'ils ne puissent pas comploter pour s'enfuir. Du coup, les garçons sont pieds et poings liés. Ils sont dans l'incapacité de bouger et ils vont être torturés. Ça va commencer doucement. Voilà, des petites claques, des petits coups sur la tête. Et puis ça va monter crescendo, des coups de pied. On va les frapper avec différents objets, avec des pelles, avec des battes. Et là, ils vont en être totalement traumatisés. Nicolas, qui est un garçon assez bien barraqué, c'est un joueur de football, il va se retrouver finalement en position fétale dans un coin de la pièce. Psychologiquement, c'est beaucoup trop pour lui. À ce moment-là, il est quand même un petit peu positif. Il se dit « Voilà, on a disparu, mais on va forcément nous retrouver. » C'est pas possible qu'on meure là. Au bout de deux heures de torture, les bourreaux s'en vont. Ils laissent un petit peu de répit à leurs victimes. Nicolas, il porte une main à son crâne. Il remarque qu'il est plein de sang, il est couvert de sang. Et là, il commence quand même à avoir assez peur. Mais bien sûr, le cauchemar recommence le lendemain, puisque les bourreaux, ces individus masqués, reviennent et continuent à faire du mal aux garçons. Pour instiller la peur en eux, finalement. Nicolas, il est placé dans une baignoire. Et en fait, il est tellement couvert de sang qu'un de ces bourreaux va venir pour le rincer. Et toute l'eau qui s'écoulait de lui était complètement rouge. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a remarqué qu'en fait, on lui avait tiré dans les deux jambes. Le motif de cet enlèvement est clairement financier. Le but étant finalement de lui soutirer un maximum d'argent. Là, une question se pose. Est-ce qu'il l'observait Nicolas ? Est-ce qu'il le connaissait ? Parce que visiblement, il savait qu'il venait d'une famille qui avait les moyens. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans la tête de Nicolas à ce moment-là. À l'extérieur, bien sûr, l'inquiétude monte. Nicolas et Annie ont disparu. Et tout le monde le remarque. Pourquoi ? Parce que ce sont des étudiants appréciés. Ce sont des footballeurs. Donc tout le monde les connaît. Donc leur famille et leurs proches alertent l'université. L'université alerte la police. Et la police, très vite, se met sur le cas, sur l'affaire. Et l'enquête a permis de montrer que les téléphones des garçons n'émettaient plus. Donc ils étaient sûrement éteints. Ils n'avaient plus posté depuis quelques heures sur leurs réseaux sociaux, alors qu'ils étaient plutôt actifs sur les réseaux sociaux. Et puis généralement, ils communiquaient avec leur famille et leur ami par SMS. Et là, on n'avait eu aucune nouvelle d'eux depuis la veille. Ce qui est super, c'est que les garçons ont communiqué via les réseaux sociaux. Et donc en fouillant finalement leurs réseaux sociaux, la conversation entre Nicolas et Annie a été retrouvée. Et les enquêteurs ont pu finalement avoir des noms. Les noms des deux filles. Les filles s'appelaient Samantha Hughes et Lea Gigliotti. Et elles ont été interrogées. Mais vraiment, ça n'a mené à absolument rien. Elles n'étaient d'aucune utilité. En tout cas au début. Mais bien sûr, l'interrogatoire s'est poursuivi. Et l'une des filles a dit, écoutez, ne vous en faites pas, on ne leur fera rien. Ils se rendent sains et saufs. Ça a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. Et ils ont compris que les filles étaient impliquées. À partir de là, l'interrogatoire s'est montré un petit peu plus musclé. Et au bout de 6 heures, l'une des deux filles a avoué, leur a donné deux adresses. Et c'est Scott Peters, le commandant du SWAT de New York, qui a pris en charge l'affaire. Et quand le SWAT est enrôlé, on va dire, dans une affaire, on sait que c'est du lourd. Puisque généralement, ils n'interviennent que dans les cas de prises d'otages, de fusillades. Toujours des affaires un petit peu lourdes, où il risque d'y avoir des morts. Nous sommes le dimanche 6 décembre 2015. Et là, les garçons commencent à avoir un petit peu peur, parce qu'ils ont l'impression que leurs bourreaux perdent de patience. Là, il se passe quelque chose qui fait très peur à Nicolas. Les bourreaux mettent la musique à fond. Nicolas, il comprend que ce n'est pas du tout anodin. Le but, c'est de couvrir les bruits de ce qui va se passer après. Et donc là, l'angoisse commence à monter. On met des armes sur leur tempe, qu'on retire au dernier moment. Des balles fusent dans la pièce. Donc les garçons tirent au hasard, s'amusent, voilà. Et Nicolas et Anis, en ce moment-là, réunis. Ils se tiennent par la main et ils ont la peur de leur vie. Ils ont l'impression qu'à tout moment, une balle perdue va les tuer. La musique est à fond, c'est un climat hyper anxiogène. Si vous avez aimé la vidéo jusque-là, mettez un petit pouce en l'air afin que je puisse savoir si ce genre de vidéo vous plaît. Mais ce que les garçons ne savent pas, c'est qu'à l'extérieur, les équipes du SWAT sont réunies. Et elles essaient de trouver un moyen d'entrer dans la maison. Donc là, les balles fusent à l'intérieur. Nicolas s'est traumatisé, il pense qu'il doit mourir. Et d'un coup, il entend un gros boom. Il y a un éclair de lumière. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est les équipes du SWAT qui ont fait péter les issues pour pouvoir débarquer dans la maison. Là, ils arrivent. Ils sont armés. Ils commencent à arrêter 2-3 individus masqués. Et puis, ils se dirigent vers la pièce où sont Nicolas et Annie. Mais les garçons sont terrorisés. Ils ont été martyrisés par des hommes en uniforme avec des armes. Et là, ils voient des hommes en uniforme avec des armes débarqués. Nicolas hurle, laissez-moi tranquille, je n'ai rien fait, je suis une victime. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Donc, on l'attrape, on l'extirpe de la maison et les réalisent que finalement, il vient d'être sauvé. Et il se dit, purée, on était à deux doigts de mourir. Et il n'avait pas du tout tort, Nicolas. Parce que les individus masqués attendaient seulement le lendemain, 8h, heure d'ouverture des banques, pour pouvoir finalement vider les comptes de Nicolas et ensuite le tuer. Pendant le week-end, toutes les banques étaient fermées. Donc, il n'avait rien pu faire. Là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, le chef de file s'appelait Lydell Strickland. Et il avait une petite équipe de bourreaux. C'est-à-dire que c'était finalement des vendeurs de drogue, des racailles. Et cet acte était un acte de vengeance. En réalité, il voulait se venger d'Isaiah Smith, qui était un étudiant de Rochester. Mais les filles, finalement, l'ont confondu avec Annie. Et Annie a entraîné Nicolas dans sa chute. Apparemment, Isaiah Smith leur avait volé de la drogue, ils les avaient cambriolés. Et donc, c'était pour ça qu'ils voulaient se venger de lui. Du coup, trois des quatre accusés, donc sûrement les deux filles, Léa et Samantha, et un autre chef de file, ont été condamnés à des peines de 7 à 15 ans de prison. Et Lydell Strickland a été condamné à 155 ans de prison. Donc, la prison à perpétuité. À mon avis, Lydell Strickland était aussi condamné pour d'autres faits en même temps. Et c'est pour ça qu'il avait copé d'une peine beaucoup plus lourde. Mais Nicolas Collias, lui, il a intenté un procès à 10 millions de dollars contre les neuf kidnappeurs. Parce qu'il n'était pas que quatre. Il y avait quatre chefs de file, mais il y avait neuf bourreaux. À ce jour, je ne sais pas du tout s'il a gagné. Vous l'imaginez bien, une histoire très traumatisante pour Nicolas. Aujourd'hui, il essaie de s'en sortir. Il essaie de faire en sorte que cette histoire, ce crime, ne le définisse pas et ne le traumatise pas à vie. Il essaie surtout de faire en sorte d'avoir un bon futur et de réussir sa vie. Voilà, les amis, la vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et donnez-moi votre avis sur cette histoire. Ce genre d'histoire me fait toujours un petit peu peur parce que c'est des soirées lambda, des soirées classiques qui finissent mal comme ça. C'est horrible. En tout cas, les gars, moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous fais des gros bisous.